Amen. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, le verset 15. Amen. Puis il leur dit, Jésus leur dit, Jésus dit aux disciples, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, boissons empoisonnés, etc., ou empoisonnés, nourriture empoisonnée, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et ils s'assit à la droite de Dieu, et les disciples s'en allaient, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. « Ajoute tes grâces, Seigneur, bénis le coup de ta parole, donne que, Seigneur, la parole vienne dans toute sa puissance, et opère la transformation. En face de nous, des fils et des filles de Dieu, car tu l'as dit, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru à la parole, il leur a été donné de naître fils et filles de Dieu. Il a soit ainsi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. A Dieu soit la gloire. Nous sommes très heureux d'être ici ce soir. Amen. Et à chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, nous venons manger la parole. Nous venons à la fête de la parole. Gloire au Seigneur. Alléluia. À la fête de la parole. Et nous aimons venir là au temps du soir. Amen. Parce que nous nous identifions à l'Écriture. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, le chrétien le dimanche, il paraît comme un religieux. Il fait comme tout le monde. Mais venir à l'Église au temps du soir, c'est particulier, c'est spécial. Cela demande plus d'effort. Amen. À venir à l'Église le soir. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, dans l'Écriture, il y a une promesse, attachée même au temps du soir, le temps dans lequel nous sommes. Et lorsque nous sommes au temps du soir, et que nous aimons venir à l'Église le soir. Amen. Cela est parfait. Gloire au Seigneur. Comme Jésus qui est la parole, rencontra Jean-Baptiste dans l'eau. Amen. Il rencontra Jean-Baptiste dans l'eau. Gloire au Seigneur. La parole rencontre le prophète, vient au prophète. Amen. Mène dans l'eau. Le type et l'antitype. Gloire à Jésus-Christ. Et le que tu me dis dans Zacharie 14, 7. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Au temps du soir, la lumière paraîtra. La vie, ça sera un jour unique, connu de l'éternel. Un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Gloire à Jésus-Christ. Ni jour ni nuit. Amen. Nous savons que le jour, gloire au Seigneur, c'est ni jour ni nuit. C'est le temps dans lequel nous vivons. Amen. Mais de ce temps-là, Dieu appelle une pousse à s'identifier à la parole. Amen. Nous savons que le jour, c'est un espace de temps caractérisé par la présence de la lumière. Amen. Et la nuit, c'est un espace de temps caractérisé par l'absence. Amen. De la lumière. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, gloire au Seigneur. Et ça sera un jour unique qui ne sera ni jour ni nuit. Ni jour ni nuit. C'est un jour sombre. C'est un jour tiède. Un jour hybride. Gloire au Seigneur. Et quand nous parlons du jour tiède, cela nous ramène à aujourd'hui, au septième âge, à l'âge de l'Odyssée. Parce que tu n'es ni froid, ni bouillant. Et nous savons que la nuit, c'est un jour froid. C'est un jour où les gens sont tranquilles. Mais le jour, c'est un jour en mouvement. Amen. Parce que tu n'es ni froid. C'est-à-dire ni jour. Amen. Ni nuit, ni jour. Gloire au Seigneur. Amen. Un bouillant, un froid. Et la vie dit, je te vomirai. Amen. Et pour la grâce. Gloire au Seigneur. Amen. En ce temps, comme celui-là, Dieu fait grâce. Dieu envoie la lumière. Gloire au Seigneur. Vers le soir. Amen. La vie dit, en ce temps-là, vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir. Et nous savons que vers le soir, c'est l'ouest. Amen. Vers le soir, c'est l'ouest. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Mais vers le soir, c'est-à-dire à l'ouest, la lumière paraîtra à l'ouest. Gloire à Jésus-Christ. La lumière paraîtra à l'ouest. Le soleil se lèvera à l'ouest. C'est-à-dire, la même lumière qui s'est levée, la même lumière qui s'est levée à l'est, la même lumière se révèle à l'ouest. Au temps du soir. Et ce n'est pas la lumière du soleil. Mais le soleil n'est qu'un type. Mais c'est la véritable lumière de Genèse 1-1. Amen. La véritable lumière de Genèse 1-1. Et la lumière, c'est la parole. La parole vivante. La lumière, c'est le logos. La lumière, c'est la colonne de feu. Et nous savons que la colonne de feu, Amen, a été photographiée. Au temps du soir. À l'ouest. N'est-il pas méveilleux ? Gloire à Jésus-Christ. Et nous savons que le monde est scindé en deux blocs. Il y a le bloc de l'est et le bloc de l'ouest. Et le bloc de l'ouest, c'est les États-Unis qui sont en tête. Dans les États-Unis, c'est l'ouest. Et à l'ouest, la colonne de feu se lèvera. Et béni soit le nom du Seigneur. Amen, à l'ouest, la colonne de feu a été photographiée. Amen, aux États-Unis, à Tucson, Arizona, sur le mont Sunset. Voyez-vous, ce n'est pas sur n'importe quelle montagne, la colonne de nuit est apparue. Ça peut apparaître sur n'importe quelle montagne. Si c'est encore, tu vois le mont, je ne sais pas quoi, le mont, je ne sais pas quoi, Peco, je ne sais pas quoi. Mais la nuit va apparaître là, au mont Sunset. Et Sunset signifie soleil couchant. La colonne de nuit est là, à la montagne du soleil couchant. Ça dit, amen, au coucher du soleil, au couchant du soleil. La lumière se lève, gloire à Jésus-Christ. Et nous savons que, voyez-vous, amen, tous les autres signes vont avec. Amen. La colonne de nuit est photographiée à l'ouest, aux États-Unis. Amen. Sur la montagne du soleil couchant. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et, voyez-vous, c'est le pays dans le premier dollar. Hein? Le premier dollar, le billet d'un dollar. Gloire au Seigneur, sur ce billet, lorsque vous regardez le billet d'un dollar, il y a une pyramide. Gloire au Seigneur. Hein? Il y a une pyramide. Gloire au Seigneur. Et même si vous mettez le billet même devant vous, la pyramide même à l'ouest. Gloire au Seigneur. Hein? Vous avez l'aigle, vous avez la pyramide, vous avez la pierre de fer qui descend sur la pyramide, et sur ça, il y a un œil. Et l'œil, c'est la vue, c'est la vision, c'est le prophète, et c'est le message prophétique qui amène la pierre de fer. Gloire au Seigneur. L'aigle, c'est le prophète. Gloire au Seigneur. Et nous savons que l'aigle, c'est l'âge de Malachie 4. Amen. Parce que lorsque nous prenons les quatre seaux, est-ce que nous comprenons cela? Gloire au Seigneur. Amen. Malachie 4, c'est l'âge de l'aigle, là. Parce qu'il y a, voyez-vous, les quatre êtres vivants. Amen. Qui portent la gloire de Dieu. Les quatre êtres vivants, qui sont, voyez-vous, amen, qui sont, amen, rattachés au seau. Les quatre êtres vivants qui viennent combattre. Amen. Alléluia, le diable, amen, dans ces chevauchements. Amen. Il y a le lion. Il y a le veau. Et il y a le lion, il y a le veau, il y a l'homme. Et le quatrième seau, c'est l'aigle. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit dans Malachie 4, 2. Amen. Et il se lèvera. Amen. Avec la guérison sous ses ailes. Amen. L'âge de Malachie 4. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il viendra avec la guérison sous ses ailes. Et voyez-vous, le lion n'a pas d'aile. Le veau n'a pas d'aile. L'homme n'a pas d'aile. Mais l'aigle a des ailes. Dans Malachie 4, c'est l'âge de l'aigle. Amen. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, c'est, 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 amène, montrant que, voyez-vous, Malachie 4, amène, il se lèvera, amène là, là, à l'ouest. Gloire au Seigneur. Et nous savons que quand, hein, il a dit le soleil se lèvera. Et quand le soleil se lève, il est blanc. Hein? Cela montre que ça ne sera pas un noir. Hein? Vers le soleil, le soleil se lèvera. Amen. Et quand le soleil se lève, il est blanc. N'est-ce pas? Donc, ça ne sera pas un noir, mais un blanc. Gloire à Jésus-Christ. Bérit soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et voyez-vous, c'est cela. La lumière se lèvera. Amen. Paraitra. Et nous sommes, amen, dans cet âge-là. Amen. Dans ce temps-là. Gloire au Seigneur. Et nous sommes heureux d'avoir rencontré cette lumière. D'avoir rencontré ce message. Amen. Alléluia. Qui nous est porté par l'aigle de Dieu. Gloire au Seigneur. Le prophète est identifié à l'aigle. Gloire au Seigneur. Parce que l'aigle, il est l'animal qui a l'œil le plus pressant. C'est l'animal qui vole le plus haut. Qui quitte la terre. Amen. Le règne des hommes. Le comportement des hommes. Et il s'élève. C'est pourquoi le prophète messager a le ministère le plus haut. Il voit plus loin que tout homme. C'est pourquoi un éphésien 4 ne peut pas contredire un prophète messager. Amen. Gloire au Seigneur. Il monte plus haut. Amen. Et de là-bas, voyez-vous, il vient attraper même une souris. À des kilomètres, des centaines de kilomètres depuis là-bas. Il voit une souris là-à-terre. Amen. Et il vient prendre la souris à une vitesse extraordinaire. Gloire au Seigneur. Et nous sommes heureux de recevoir un prophète. De croire en Malachie 4. De croire la voie de l'aigle. La voie de l'aigle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alléluia. Nous avons lu Marc chapitre 16. Alléluia. C'est la fin, amen, de cet évangile-là. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, cet évangile, là où nous avons lu, amen, présente les deux buts de la prédication de l'évangile. L'évangile est prêché pour deux buts. Pour le salut de l'âme et quoi ? La guérison du corps. Le salut de l'âme et la guérison du corps. Gloire au Seigneur. Vous voulez la guérison de l'âme et la guérison du corps. Mais le salut de l'âme et la guérison du corps. Et la guérison du corps est un gage de la rédemption de notre corps. Donc l'évangile est prêché pour la rédemption de l'âme et la rédemption de notre corps. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, l'âme reçoit la vie éternelle, mais aujourd'hui vivant encore dans un corps qui n'est pas encore sauvé. Amen. Alléluia. L'âme a la vie éternelle étant sauvée. Mais le corps n'était pas encore sauvé, le corps meurt. Le corps tombe malade. Le corps est sujet à tous les fléaux, à toutes les maladies, etc. Amen. Mais la guérison divine est une assurance. Amen. Que ce corps qui vieillit, ce corps qui a soif des choses, du péché, laissera place à un corps désirant les choses en haut. L'âme et le corps auront les mêmes sentiments, le même désir, la même soif. Aujourd'hui, c'est une bataille interne. Il y a une bataille. Vous voulez faire ce qui est bien, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui veut faire ce qui est mal. Mais le jour vient où l'âme et le corps parleront le même langage. Amen. Nous recevrions, nous allons recevoir un corps. Amen. À l'image du corps glorifié de Jésus-Christ. Vous comprenez cela ? Vénus soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais voyez-vous, aujourd'hui, nous luttons. L'apôtre parle du lutte au-dedans, lutte au-déhors. Vénus soit le nom du Seigneur. Amen. Parce que le corps a des désirs. La chair a des désirs contraires au désir de l'esprit. Mais nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour donner à l'âme une foi parfaite. Alléluia. La foi parfaite, c'est l'homme à l'intérieur. C'est l'homme à l'intérieur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pour dompter. Amen. La foi. Amen. Pour dompter, dominer la chair. Dominer les désirs de la chair. Gloire au Seigneur. Lorsque l'esprit de folle, amen, veut se manifester, je vois, amen, l'argent de quelqu'un qui tombe. Il y a quelque chose à moi. Il dit, mais tu peux prendre, tu sais, tu n'as pas l'argent. Amen. L'homme, l'homme dans la maison, l'homme folle, il tais-toi. Tais-toi. Amen. Et obéis à la parole de Dieu. Amen. L'âme soumet, parce qu'il a reçu la nature de Dieu. Pour soumettre les désirs de la chair. Pour dominer les désirs de la chair. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu reçois des pensées mauvaises, etc. L'âme te dit, tais-toi. Amen. Obéis à la parole du Seigneur. Souviens-toi à la parole. La vie dit, tu ne voleras pas. Amen. Alors, rends ce que tu as donné. Gloire au Seigneur. Et avec plusieurs pensées là-bas, etc. Mais il se soumets. T'as qui est ce Messie Sédèque ? Oui, l'âme Renabri. Nous recevons le Saint-Esprit. Amen. N'ayant pas encore le corps-parole. Mais recevant le Saint-Esprit. Amen. Nous recevons la puissance de Dieu. Nous recevons la nature de Dieu. Pour que le corps soit soumis à la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Pour que le corps soit soumis à la parole. Et que tout en nous adore Dieu. Tout en nous adore Dieu. Gloire au Seigneur. L'âme dit au corps, va à l'église. Le corps dit, je suis fatigué. Je vais dormir un peu. Et je me sens. L'âme dit, amène-moi à l'église. Il est comme le véhicule qui conduit l'âme. Amène-moi à l'église. Pas les mains. Pas les mains. Chante. Gloire au Seigneur. William Renabri dit, l'œil, c'est la porte. C'est la porte de l'âme. Gloire au Seigneur. Je veux aller là. Béni soit le nom du Seigneur. Et le corps, avec sa fatigue et tout ça, est obligé de se soumettre à la volonté de l'homme intérieur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et ils viennent ensemble adorer. Amen. Vous savez, adorer veut dire dire à Dieu ce qu'il est. Amen. Dire à Dieu. Dire, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Mais, Jésus a dit à la femme au pays, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Mais, vous adorez Dieu, vous devez connaître celui que vous adorez. Amen. Et aujourd'hui, le monde religieux dit, vous demandez, mais Dieu c'est qui? Ils ne vous diront pas ça, c'est Jésus-Christ seul. Ils vont vous dire, Jésus est Dieu. Mais, Jésus est le seul Dieu. Jésus-Christ est le seul Dieu. C'est Dieu dans son corps humain. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qui servez-vous? Qui est votre Dieu? Ce n'est pas une trinité de personnes. Ça, c'est le polythéisme. Amen. Mais, nous avons un seul Dieu. Gloire au Seigneur. Il a dit, le judaïsme, c'est la religion au Dieu unique. Gloire au Seigneur. Et, c'est, le christianisme est sorti du judaïsme. Amen. Le christianisme est sorti du judaïsme. Pour aller avec un seul Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. C'est le Dieu du judaïsme. Amen. Alléluia. L'écho du Dieu du judaïsme parmi les nations. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul prend le Dieu du judaïsme. Le Dieu des Juifs. Le Dieu d'Abraham, de Moïse et des prophètes. Amen. La plénitude. C'est lui qui habita dans sa plénitude. En Jésus. Gloire au Seigneur. Colossien 2, de Neuf, etc. Gloire au Seigneur. Vient. Amen. C'est lui qui nous a pris. Il parle. C'est ce Dieu-là qu'il envoie aux nations. Paul n'a pas envoyé la Trinité. C'est la théologie qui a envoyé la Trinité. C'est la doctrine de Satan qui a envoyé la Trinité. C'est l'esprit de confusion qui a envoyé la Trinité. Mais l'esprit de révélation a apporté l'unique Dieu. Amen. La Trinité, c'est une maladie de l'œil. Amen. Quelquefois, tu regardes et puis une seule personne, tu vois un seul objet, mais tu vois, c'est deux. C'est plusieurs. Amen. C'est un mauvais œil. Un œil malade. C'est-à-dire, c'est une mauvaise révélation. Gloire au Seigneur. Mais c'est lui qui a le bon œil, la bonne vue, le bon prophète, la bonne révélation. Il regarde et il voit Dieu seul. Et lorsque Abraham vit, même trois hommes venus devant lui, il a dit, mon Seigneur. Amen. Parce que si vous voyez le président de la République venir, même s'il est accompagné par 90 ministres, mais lorsque vous l'avez regardé, mais vous regardez tout droit au président, vous dites, ah, monsieur le président, vous ignorez tous ceux qui sont à côté. Parce que vous savez qui vous adorez. Amen. Vous regardez, monsieur le président, tout, amen, toute sa courte, tout, etc. Monsieur le président, mais quand l'autre, le religieux, est assis aux portes, amen, et voyez-vous de Sodome, quand lui vit les gens venir, il dit, oh, mes Seigneurs, amen, mais c'est lui qui était sur la montagne avec la vraie révélation. C'est lui qui est élevé à la vraie révélation. H.A.M. à la vraie révélation. William Branham à la vraie révélation. Gloire à Jésus-Christ. Pénice soit le nom du Seigneur. Amen, c'est cela. Alléluia. Et voyez-vous, c'est pourquoi, voyez-vous, il faut rester fidèle au prophète. Alléluia. Une fois un homme, Léo Mercier, amen, eu un son, je voulais monter pour aller, il regarda, il vit le prophète au-dessus de la montagne. Amen, il monta plus, et plus monta, il voyait que le prophète était encore plus haut. Et il vit le prophète debout là-bas, très haut sur la montagne, prêchant au monde. Et il dit, mais frère, madame, comment puis-je faire pour arriver là-bas? Il dit, non, tu ne peux pas venir ici, c'est Dieu qui amène l'homme ici. « Toi, retourne et va témoigner que ceci est la vérité. » Amen. Aucun ne fait c'est un cadre, ne peut prendre la place. Amen. Du prophète messager. Sinon, il apporte la confusion. Gloire à Jésus-Christ. Pénice soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, c'est cela. La prédication de l'évangile a deux buts. Donc, le salut de l'âme, la rédemption de l'âme, la rédemption du corps. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez la rédemption de l'âme, vous êtes sauvé. Amen. Et la rédemption, amen, la rédemption du corps. Vous avez le gâche. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'assurance que, amen, un nouveau corps te sera donné. Et la guérison divine, priez pour les malades, et les malades sont guéris. Parce que la guérison est une création. Gloire au Seigneur. Amen. La guérison est une création. Amen. Une personne se blesse là, et puis les choses, quelquefois même, la blessure est là, la cicatrice est là. Et puis, au fur et à mesure des années, là, amen, tout se reconstitue, se reconstitue. Et quelquefois, après cinq ans et autres, il y a des grandes blessures même qui disparaissent. On ne voit même plus. Il dit, oh là là, mais ici, j'avais une grande cicatrice ici. Mais le corps a poussé. C'était un corps créé. Vous comprenez cela? Amen. Pour, alléluia, ôter. Amen. C'est qui était là dans le mal. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu as l'assurance. C'est comme une personne qui va voyager. Quand tu as payé, et on t'a remis le billet. Amen. Tu as fait tous tes efforts. Amen. Tu as travaillé pour avoir l'argent. Tu as marché jusqu'aux portes de la gare. Et tu as réclamé le billet. Et tu as payé le prix pour avoir le billet. Et le billet t'est donné. Le Saint-Esprit t'est donné. Jésus-Christ a payé le prix. Et toi, tu dois venir réclamer, prendre ce qu'il a payé. Vouloir au Seigneur. Tu ne t'assois pas à la maison, couché sur ton arbre, vivant dans la débauche et dans la prévention. Et puis le Saint-Esprit t'est donné. Et assis, amen, devant une bouteille de bière. Jésus est mort pour nous. Nous sommes sauvés. Non. Il faut aller chercher ton salut. Amen. L'apôtre dit, Alléluia. Les élus se sauvent avec peine. Le royaume des cieux est forcé. Il faut utiliser de violence. Il faut aller chercher. Et aller chercher, cela demande des décisions, des sacrifices, des séparations, des pleurs, amène de la tristesse. Mais l'objectif est plus grand que tout autre chose. La séparation est douloureuse. Tu vas te séparer de ta bière. Tu vas te séparer de ceci. Dans le premier moment, Amen, tu vas dire, Oh là là, Oh là là, Oh là là. Amen. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu change ta nature, tu te dis, Mais comment ai-je pu vivre dans une condition comme cela ? Quelquefois même, tu vas trouver même que, Oh là là, je ne vais plus écouter la musique du monde, les reggae, les sécies, je ne vais plus écouter. On dit, Oui, monsieur. Amen. Parce que dans le monde, Amen. Le charnel aime ce qui est charnel. L'homme du monde n'aime pas les quantiques. Mettez cela dans un mot. Puis on dit, Enlevez, enlevez, enlevez. On n'est pas à l'église ici. Gloire au Seigneur. Amen. Mais, Lorsque tu voyages, tu voyages, Gloire à Jésus-Christ, tu entres dans cet exode difficile, au bout de la course, le Saint-Esprit vient supprimer ses désirs. Amen. Et réimprimer le désir céleste. Le Saint-Esprit enlève la nature du vieil homme qui aime les choses de la terre pour imprimer en toi la nature céleste, la nature de Dieu pour aimer ce qui est de Dieu, ce qui est saint, ce qui est agréable à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, toi qui n'aimais pas l'adoration, les bonnes louanges de Dieu, te voici. Amen. Aimant cela. Et tu n'aimes écouter que ça. Et parce que tu es entré dans le pays, tu découvres même de belles, de beaux cantiques. De beaux cantiques. De beaux cantiques. Il dit, oh là là, mais je ne savais pas que, Amen, en crise, il y avait de beaux cantiques comme cela. Il dit, oui, le pays est grand. Les cantiques du pays ne vieillissent jamais. Gloire à Jésus-Christ. Les divas méveilleux, les cantiques du pays ne vieillissent pas. Amen. Et lorsque tu t'identifies à ça, lorsque tu arrives quelque part, Amen. Aussi longtemps que cela dépend de toi, tu t'éloignes de ce que tu aimais. Comme l'apôtre Paul, Amen. La chose que tu combattais, maintenant tu te fais ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. La rédemption de l'âme, Alléluia. Et la guérison divine, gage, Amen, que le billet te sera donné. Que un corps nouveau, Amen, glorifié, Amen, te sera donné. pour vivre le millenium. N'est-il pas méveilleux? Vive le millenium. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, ces deux, ces deux, le salut, la guérison divine, sont deux promesses qui appartiennent aux croyants, qui appartiennent à chaque véritable croyant. c'est notre poursuite, c'est notre héritage, cela nous appartient. Amen. Si tu es un croyant, tu es héritier de tout ce que Dieu possède. Tu es héritier de tout ce que Dieu est. William Renan a même dit, l'homme est omnipotent. Dieu est omnipotent et l'homme aussi est omnipotent. On aura le temps de lire ces choses-là. Gloire au Seigneur. Amen. Et si lorsque Dieu rencontre son fils, il y a une explosion. Il y a une victoire. La Bible n'a-t-elle pas dit tout est possible à celui qui croit? C'est l'omnipotence. Tout est possible. Quand tu es né de nouveau, tout est possible. Tu as la nature de Dieu, n'est-ce pas? Tu es une partie de Dieu. Amen. Tu es une partie de Dieu. Ainsi, si Dieu est omnipotent, chaque partie de Dieu est omnipotent. Tout est possible à celui qui croit. Cela nous donne de ne pas avoir peur. Face à quoi que ce soit, tu prends autorité parce que tu es omnipotent, c'est-à-dire que tu es tout-puissant. Amen. Gloire au Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Et quelque part là-bas, il a dit rien n'est impossible à Dieu. N'est-ce pas? Et il a écrit encore quelque part tout est possible à Dieu. n'est-ce pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Marc, chapitre 9, verset 23. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Luc 1, 36. Et tout est possible à Dieu. Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, verset 26. Tout est possible à Dieu. Hein? Tout est possible à celui qui croit. Gloire au Seigneur. Cela montre que tu es revêtu de la nature divine. Et on ne doit pas craindre, craindre un démon, craindre une maladie. Non. Tu es tout-puissant. Amen. Par la toute-puissance de Dieu. Amen. Dieu est tout-puissant. Et lorsque toi, Amen, tu entres en Dieu, tu deviens tout-puissant avec Dieu. Parce que le baptême du Saint-Esprit t'introduit en Dieu. Fais de toi une partie de Dieu. Et tu possèdes tout ce que Dieu possède. tu es héritier de tout ce que Dieu possède. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La guérison, le salut. Voyez-vous, le salut, le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est le gage du salut. Le baptême du Saint-Esprit. C'est la saimante d'Abraham. Gloire à Jésus-Christ. C'est la promesse du Père. Amen. L'apôtre Pierre a dit acte 2, 37, 38. Hommes frères, que devez-vous nous faire pour être sauvés ? Il dit, Amen. Repentez-vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez la promesse. Amen. Vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Car la promesse est pour vous. Quelle est cette promesse ? William Renam dit la promesse du Père, c'est Joel 2, 28. Amen. Je déverserai de mon esprit la promesse du Père et Pierre reprend cela dans acte 2, 37, 38. Amen. Alléluia. Car la promesse est pour vous, la promesse du Père, le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. C'est le plus grand cadeau que Dieu donne à un homme sur la terre. si vous ne l'avez pas, Dieu ne vous connaît pas. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous ne l'avez pas, vous n'appartenez pas à Dieu. Le Saint-Esprit que Dieu donne à celui qui l'obéit. si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'obéit pas à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, de Christ, ne lui appartiennent pas. Donc, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, quelles que soient les acrobaties de miracles, de tout ce que tu auras donné à l'Église comme argent et tout ça, Amen. Tu es un Matthieu 7, 21, 23. Tu es un Matthieu 7, 24, verset 24. Tu as adoré Dieu en vain. Amen. Donc, la promesse de Dieu, le Saint-Esprit, qui est la promesse du Père, qui est Joël 2, 28, repris par Pierre, cita, Pierre, cita Joël dans Acte 2. Amen. Et il cita cela. Et la promesse de la guérison, la promesse de la guérison divine, la promesse d'Esaïe 53, verset 5. Esaïe 53, verset 5. Vous pouvez mettre Esaïe 53, verset 5. On va dire. Amen. Par ces maîtres sûrs, nous sommes guéris. Gloire au Seigneur. Et Matthieu, Marc 16, Marc 16, 15, 16, c'est la première promesse, la promesse du salut. Allez partout, prêchez l'Évangile. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc ça, l'Évangile est prêché pour ce premier but, sera sauvé. Et verset 17 et 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils impositionneront les mains aux malades, les malades seront guéris, chasseront les démons. Amen. C'est le deuxième but. Rêchez l'Évangile pour le salut à main de l'âme. Rêchez l'Évangile pour la guérison des malades. Et chaque enfant de Dieu, que tu sois une fille, que tu sois homme, tu peux le faire. Tu es assis avec ton mari, tu es en train de manger et ton femme, tu peux prier. Gloire au Seigneur. Tu peux prier. Amen. Périsse soit le nom de Dieu. Amen. Tout cela. Amen. Si une personne est malade, Amen. Si une personne est malade, même le pasteur est malade, tu es une femme, tu peux poser la main sur la tête du pasteur, c'est un frère, et prier pour le pasteur. Tu as un enfant, tu as ton mari, tu as quelqu'un qui est malade, tu es une femme, tu peux imposer la main à cette personne. Et dans le nom de Jésus-Christ, prier pour cette personne. la guérison divine est distribuée dans tout le corps. Amen. Appartient à tout le corps. Il y en a qui ont ça de façon spéciale, mais cela appartient à tout le corps. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Passez maître ici et nous sommes guéris. Gloire au Seigneur. Amen. Esaïe 53, 5. Mais lui, il a été percé à cause de nos péchés. Amen. La maladie est la conséquence du péché. Et quand le péché est ôté, la maladie aussi doit être ôtée. N'est-ce pas? Amen. Vous prenez un manguier, aussi longtemps qu'il est là, un bon manguier, il va donner des... Hein? Il va donner des manques. Donc, le péché produit la maladie. Mais si vous venez couper l'arbre, couper le manguier, vous n'aurez plus de manques. Donc, quand la question du péché est réglée, ça règle aussi la question de la maladie. Et la guérison divine est la preuve que la question du péché a été réglée. Qu'est-ce que vous appelez cela? Amen. Que le péché a été ôté. Amen. Le millénium est la preuve que le péché a été ôté. Amen. L'homme a été justifié. C'est-à-dire, l'homme, Amen, est placé. Amen. L'homme est considéré comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Amen. Et lorsqu'un enfant de Dieu est né de nouveau, il est considéré comme une personne qui n'a jamais péché. Ainsi, il a droit au millénium. Il a droit à la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Brisé à cause de nos iniquités. Hein? Tu sais ce qui est bien, tu ne fais pas. Amen. L'homme, là, il ne va pas à l'église et tout, mais quelquefois, il veut faire quelque chose de mauvais. Quelque chose en lui, là-bas, lui dit ça, là, c'est pas bon, on ne doit pas faire ça. Peut-être même que c'est un chrétien rétrograde. Un rétrograde et tout. On sait que ça, là, c'est pas bon, mais il sait, mais il fait. Il sait que c'est pas bon, mais il fait. Quand tu vas lui dire, mais ça, là, tu ne dois pas faire. Je sais, je sais, je sais. Mais pourquoi tu as fait? Laissez-moi. Ah, c'est iniquité. Tu sais ce que tu ne dois pas faire, puis tu fais. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne fais pas. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtressure, par sa blessure, par sa crucifixion, que nous sommes guéris. Et 1 Pierre 2, 24, l'apôtre Pierre reprend cela ici dans le Nouveau Testament. Amen. Comme tout à l'heure, Esaïe 53, 5, la promesse, déjà depuis l'Ancien Testament, la promesse du Père. Hein? Parce que l'Ancien Testament, c'est la dispensation du... C'est la dispensation du... du Père. Pendant Jésus-Christ, c'est la dispensation du Père. Et après Jésus-Christ, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Dans Esaïe 53, 5, la promesse du Père a accompli en acte 2, ici, lorsque le Saint-Esprit descend. Et Pierre cite ça. Amen. Voyez-vous, Joël 2, 28, Hein? Joël 2, 28, c'est la promesse du Père. Joël 2, dans Saint-Esprit, comment la promesse du Père et l'apôtre Pierre cite cela, comme je le disais tout à l'heure, acte 2, Pierre cite cela. Et Esaïe 53, 5, Amen, c'est la promesse du Père pour la guérison, le prix a été payé. Amen. C'est-à-dire que le diable n'a aucun droit légal de te maintenir dans la maladie. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire comme quelqu'un qui est dans une prison de maladie, dans une prison, la caution a été payée, le prix a été payé, au bien il a purifié ses 5 ans de prison. Le prix a été payé, n'est-ce pas? Au bien on dit on doit payer une caution d'un million pour qu'on le libère. Le 1 million a été payé, n'est-ce pas? Que fait-il en prison? Le prix a été dit non, non, je me sens bien ici. Ah, oui, mais c'est ça. Hein, Esaïe, Exo 12, la trompette sonne là-bas, je crois que c'est Exo 21 au B12, non, c'est Exo 21. C'est Exo 21 parce qu'Exo 12 parle de l'agneau pascal. Exo 21, Amen, c'est la septième année, c'est l'année de la délivrance, de la liberté. La trompette sonne, tout ce que tu as fait c'est de sortir sans rien payer, mais il dit moi je préfère rester malade. Hein, tu préfères rester comme ça. Ma condition là, tu préfères rester comme ça. Ça veut dire que tu insultes Jésus-Christ d'avoir souffert en vain. Hein, n'est-ce pas vrai? Tu insultes Jésus-Christ, ça c'est de la moquerie. Mais si, si tu voulais rester comme ça, il fallait me dire je n'allais pas payer, je n'allais pas mourir. Mais tu me laisses venir souffrir, mourir, et puis après tu me dis non moi je vais rester esclave, je vais rester esclave. Gloire au Seigneur. C'est pour quoi tout homme doit, tout chrétien doit refuser de rester dans la condition amen, dans laquelle il est. Il faut rechercher la perfection. rechercher la perfection. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 2, 24. Qui lui-même a porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtres sûrs duquel vous avez été guéris. Amen. C'est-à-dire, la guérison t'est déjà donnée, la bénédiction t'est déjà donnée. C'est comme Israël est rentré à Canaan, Canaan leur a été déjà donnée. Nous disons Amen. Dieu leur a fait la promesse, je vous donne Canaan. Canaan vous appartient. Amen. Allez prendre possession, je vous donne Canaan. Amen. Tu viens, tu as dit là, tu dis Seigneur, moi je suis venu dans le pays, voilà moi je suis malade, guéris-moi. Mais quand tu fouilles à l'intérieur, Dieu dit je ne les chasserai pas moi-même, mais c'est vous qui devrez les chasser. Pourquoi n'avez-vous pas chassé ? Seigneur, tu as dit que tu vas chasser les Cananiens. Vous allez trouver un verset là-bas, Dieu dit je veux les Cananiens que je chasse devant vous. Il dit je les chasse devant vous. mais c'est pendant Israël rentre là-bas et ils sont assis, il y en a qui sont négligents. Josieu même dit mais pourquoi négligez-vous à prendre possession de l'héritage ? Mais ils sont assis là, mais Dieu a dit qu'il allait les chasser. Mais Dieu les chasse par vous, à travers vous. Et Dieu dit pourquoi n'avez-vous pas chassé les Philistins ? Mais Seigneur, tu as dit que tu allais les chasser. Amen. Donc on est assis dans l'église en plupart. On ne chasse pas le démon. Et puis on se contente de rester comme ça. Mais non, au nom de Jésus-Christ, on n'a pas besoin de prier. Comme ça, Jésus est mort, nous sommes déjà guéris. Mais voilà toi qui es malade. Il est mort, il est ressuscité avec 2000 ans. Mais voilà toi qui es malade. Il ne faut pas aller à l'hôpital, tu vas voir. Il ne faut pas demander qu'on prie pour toi, tu vas voir. gloire au Seigneur. Il y a des problèmes bizarres, bizarres, t'arrives, etc. et tout. Mais non, 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 moi je suis chrétien, moi, etc. Non, 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 non. et puis, tu es dans cette condition malheureuse. gloire au Seigneur. La promesse t'appartient. Ça veut dire l'ange de l'éternel se tient à tes côtés aussi longtemps que tu as de la volonté à prendre ce qui est à toi. Amen. Voyez-vous, Alléluia, Dieu est là, le gendarme, le gendarme est là. Amen. Pour forcer, Amen, l'autre camp à te rendre ton héritage. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a tellement de passages du prophète, je voulais qu'on lise un peu. Le témoignage, le témoignage, le 3, 12ème mois, 53, paragraphe 17 à 21. On va lire, puis si l'heure, on arrête. Gloire à Jésus-Christ. Eh bien, je vais lire, puis bon, si je trouve quelque chose, eh bien, tout ce que Satan a placé sur vous par le canal de la maladie ou de quoi que ce soit, vous, toute personne née de nouveau a en théorie un droit de la part de Dieu. Hein? Amen. En théorie. Le Saint-Esprit est ici pour faire partir n'importe quel démon. Gloire au Seigneur. Mais, tu ne dois pas dire non, il est ici pour faire chasser. Donc, Matthieu 16, 17, 21, là, tu mets ça dans le tiroir. Vous pouvez me laisser là? Tu ne dois dire non, non, moi, je crois la parole, je viens à l'église, donc, etc., mon problème est réglé. Quand tu dis ça, tu mets Max 16, 17, 18 dans le tiroir. Amen. Tu dois agir, tu dois prier. Qu'il soit un cancer, une tumeur, une cataracte, quoi que ce soit, le Saint-Esprit va faire partir cela si vous le lui faites savoir au nom de Jésus-Christ. car il n'a aucun droit légal. Amen. C'est-à-dire, la mort de Jésus-Christ à la croix prise le droit légal de Satan sur le fils de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'a, vous l'avez dit, quoi? Il a déchiré, quoi? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déchiré cela, mourant la croix. Donc, Satan n'a aucune preuve de maintenir un croyant dans une condition amène de tristesse, de mort, de maladie, etc. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh là là, on va, on va, on va passer à une autre lecture. Parle au rocher. Parle au rocher. Prêchez le 15, 11 et moi, 53, paragraphe 29. Le diable me rét. Je sais qu'il vous rét, vous aussi. Le diable n'est pas notre ami, notre camarade. Ne caressez pas un sorcier dans l'église. Ne marchez pas avec un sorcier pour dire, non, comme je l'aime, je paie mon bon pour lui, chaque jour, il ne va rien me faire. Non. Non. Gloire au Seigneur. Au contraire, même dans l'argent que tu lui as donné, il va te détruire ça. Amen. Lui, le diable ne vient que pour détruire, que pour voler et détruire. Il vient pour voler ton affrontement. Il vient pour voler, amène ta richesse. Il vient pour voler ta santé. Oh, Dieu, tu as promis ça. Il n'y aura dans ma maison aucune femme qui avorte. Il n'y aura pas de femme stérile. Amen. Il n'y aura pas. Mais il y en a. Ça veut dire que la promesse est pour toi. Mais prends, amen, prends, prends possession de cela. N'est-il pas méveilleux? Amen. Et il est mon ennemi. mais aussi longtemps que Dieu est mon ami, je n'ai pas peur de lui. Je le repousse carrément, je prends la parole de Dieu et je le chasse carrément du lieu qu'il pense détenir. Il pense détenir ta santé. C'est le lieu qu'il détient dans ton territoire. Il faut le chasser de ce territoire. Qu'il libère la santé qu'il détient au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous croyons cela? Amen. Et voyez-vous, il n'a aucune forteresse. Il est absolument et légalement vaincu en chaque lieu. Le diable n'a aucun droit légal du tout. Nulle part. Il est simplement un diable. Et un mot ne pas se suffit. C'est cela. Il n'a aucun droit légal sur tout homme qui accepte la promesse de Jésus-Christ. Par ma maîtrisure, tu es guéri. Je reçois cela, Seigneur. Fais-lui, le nom de Jésus-Christ. Il est vaincu. Oui, monsieur. Il est vaincu dans la maladie. Il est vaincu dans la déception. Dans la déception. Il est vaincu en tout. Il est vaincu dans la mort. Il ne peut pas vous effrayer. Il ne peut pas vous effrayer. Tout ce qu'il est, c'est une grande ombre. À samedi, Amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. L'épître aux Éphésiens. Amen. On va lire cela et puis nous allons nous arrêter. L'épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué, prêché le 15e cinquième mois. Le cinquième mois 1960. Amen. Peut-être vendredi, on va lire les déclarations du prophète et tout ça. Que vous comprenez que dans le message, on chasse les démons. Amen. On a dit quelque part là-bas, non ? C'est la parole qui guérit. Il faut écouter pour croire la parole son mari. Mais la parole dit chasse. Appliquer la parole, c'est de chasser. Sans telle situation, ce n'est pas normal. Je refuse ça. Et je vais combattre jusqu'à ce que je prenne possession de mon héritage. Douloir au Seigneur. Ce n'est pas de combattre un peu. Je me suis défendu un peu. Tout le monde sait que je me suis défendu. Donc, maintenant, bon, si, je vais prendre quatre ans. Non, il faut aller jusqu'à ce que ta terre-là totalement revienne à toi. L'Épître aux Éphésiens comparable 15, 5, 60, paragraphe 138. Très bien. Vous écoutez. Sœur Oward, si vous êtes croyante, et nous sommes des croyants, n'est-ce pas? Nous croyons en chaque parole de Dieu. Si vous êtes croyante, vous êtes héritière. Vous êtes héritière de tout ce que Dieu possède. Dites Amen. Encore Amen. Encore Amen. On acclame le nom de Jésus Christ. Vous êtes héritière de tout ce que Dieu possède. Parce que Jésus Christ, il est qui pour nous? Il est notre époux. Et nous sommes sa femme, son épouse. Elle épouse, un héritière de son mari. Elle est corps de son corps, chair de sa chair, esprit de son esprit, parole de sa parole, héritière de l'héritage, communauté de biens. Amen. Communauté de biens. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas séparation de biens. Je ne suis pas héritier de tout ce que Dieu possède. Mais je suis héritier de tout ce que Dieu possède. Il est omnipotent, je suis omnipotent. Il est Dieu, je suis Dieu. et je prends simplement sa main. Vous voyez, moi, je crois ça. J'entre en contact avec Sœur Oual en lui imposant les mains. Jésus n'a point dit prier pour eux. Il a dit imposez-leur simplement les mains. À mon nom, vous imposerez les mains aux mains. c'est ça. Et alors, elle est guérie. Elle peut dire, tout ira bien. Sœur Oual, alors, rentrez chez vous et soyez guéris. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. . Dieu Sous-titrage ST' 501